Coucou ! Alors, il y a super longtemps que je prépare cette vidéo, du moins que je l'ai écrite, que j'ai envie de t'en parler, j'ai envie de la sortir, mais je n'ai jamais su vraiment à quel moment, comment, si j'étais légitime, pas légitime. Et là, il y a les élections. En France, en ce moment, il y a le premier tour qui vient de passer, avec au premier tour Macron et Le Pen. Et je me suis dit que peut-être que ça pouvait être intéressant de sortir cette vidéo maintenant. Je ne sais pas si ça peut amener quelque chose dans le débat. Je ne sais pas si ça peut apporter quelque chose. Je n'ai même pas cette prétention, en vrai, d'amener quelque chose dans le débat. Je me suis dit que c'était peut-être un bon moment pour pouvoir parler de ce sujet-là. Comme tu le sais, j'habite au Brésil, je suis arrivée en 2017 et en 2018, il y a eu les élections. Et pendant ces élections, la personne qui a gagné, c'est Jair Bolsonaro, qui est d'extrême droite. Depuis 2018, il s'est passé plein de choses. Là, on est sur la fin de son mandat et en octobre, il va y avoir le début des élections ici au Brésil pour un autre président. Et j'avais envie de te faire un petit peu comme un bilan de qu'est-ce que ça a été ces quatre années dans un pays d'extrême droite. C'est vrai qu'avant de vivre ici, je n'imaginais pas ce que ça représentait, quelles étaient les conséquences. Je me faisais peut-être une idée, mais je n'avais jamais de manière concrète eu cette expérience. Je l'ai vécu ici, pas comme une brésilienne. Je ne pourrais jamais ressentir l'expérience d'être brésilienne. Et même si je m'intéresse beaucoup à la politique brésilienne, je pense qu'il n'est pas possible de le ressentir comme une personne d'ici. Mais voilà, je l'ai ressenti comme une Française qui est très politisée, qui vit dans un monde politisé parce qu'au Brésil, tout est politique et qu'on en parle quotidiennement. Et j'ai vu les changements, j'ai vu les conséquences. Et c'est ça que je voudrais partager aujourd'hui avec toi. Ce que je vais partager, ça va être plutôt des faits que des opinions personnelles. J'essaie de t'avoir des informations les plus précises possibles. Je n'ai pas travaillé seule, j'ai fait cette vidéo avec une amie. Donc on a cherché à avoir des sources, des faits. Et j'espère de tout mon cœur qu'il n'y aurait pas trop mon opinion. Mais pour cadrer un petit peu, moi je suis plutôt de gauche et donc je n'adhère absolument pas aux parties de droite et d'extrême droite. Donc si jamais tu sens mon opinion pendant cette vidéo-là, au moins tu sais le comment, du pourquoi et d'où ça vient. Vamos ! Du coup dans cette vidéo, je vais te parler des conséquences économiques sur l'éducation, sur la démocratie, sur la privatisation, les violences, la santé, l'environnement et enfin la désinformation. D'un point de vue économique, le Covid a impacté le monde entier. Mais nous ici au Brésil, on a eu un impact qui a été très très fort. Et notamment un impact économique. En France par exemple, les personnes et les entreprises ont reçu des aides pour pouvoir survivre à cette crise du Covid. Ici, ça n'a pas été du tout le cas. Si jamais tu veux plus d'informations sur cette partie-là liée au Covid, je t'avais fait plein de vidéos sur la situation et sur la crise que nous vivions, notamment la crise humaine et le nombre énorme de morts que nous avons eu. D'un point de vue économique, ça a été catastrophique. Le chômage n'a jamais été aussi fort au Brésil. Beaucoup de personnes ont perdu leur travail. Beaucoup de personnes n'ont pas pu travailler. Il faut savoir qu'au Brésil, on a beaucoup de travail informel. Les travailleurs informels, ce sont des gens qui travaillent pour leur propre compte, qui n'ont aucune sécurité de rien, qui vont dans la rue pour vendre des choses, de la nourriture, des services, des objets. Pendant la pandémie, beaucoup n'ont pas pu travailler. Il y a eu une toute petite aide qui a été versée par l'État. Ça a été très compliqué. Beaucoup de gens n'ont pas réussi à obtenir cette aide parce qu'elle était finalement assez compliquée à demander. Tout simplement parce que pour la demander, il fallait aller sur une application. Tout simplement parce que pour la demander, il fallait aller sur une application, faire une demande en ligne, renouveler sa demande régulièrement. Et les personnes qui étaient les plus vulnérables n'avaient ni internet, ni application pour pouvoir y avoir droit. Donc, ça a créé une crise énorme et notamment le retour de la faim au Brésil. Il y a eu des images qui ont tourné un peu dans le monde où on voit un camion ouvert avec des restes d'os de viande qui viennent des boucheries et des gens affamés qui sont sur ces bouts de viande pour essayer d'en récupérer. Mais c'est la réalité ici. La crise est tellement forte au Brésil que les gens ont de nouveau faim, se ruent sur des carcasses de viande pour pouvoir manger. Les prix ont absolument augmenté. On a une énorme inflation au Brésil et je te prépare une vidéo sur le coût de la vie donc tu pourras t'en rendre compte. Les coûts sont énormes maintenant au Brésil. Là où un kilo de riz qui est l'aliment basique ici coûtait à peu près 3 réals avant la pandémie, maintenant il a 6 ou 7. Là où l'huile coûtait quelques réals, elle est montée à plus de 10 voire 20 pour l'huile d'olive. Les haricots rouges qui sont aussi l'aliment de base sont montés à 6, 7 voire 8 réals alors qu'à la base ils étaient à 3. Donc il devient très difficile pour les Brésiliens de se nourrir avec cette inflation, il a été très difficile pour eux de survivre à la pandémie. La faim est revenue et il y a eu des personnes qui sont mortes de faim au Brésil, chose qui nous paraissait inconcevable avant la pandémie. Au niveau de l'éducation, il y a eu beaucoup d'attaques du gouvernement par rapport à l'éducation et énormément de coupes budgétaires. Beaucoup de personnes qui travaillaient dans la recherche, dans les facultés ont perdu leur travail dès le début. Il y a eu plusieurs ministres de l'éducation qui se sont succédés et le dernier ministre en date est en plein scandale de corruption. Le ministre de 2019 a tenté de faire disparaître les matières comme la sociologie et la philosophie des facultés. Et pour te donner aussi un autre exemple des attaques contre l'éducation, l'actuel président essaye de faire supprimer ce qui s'appelle les quotas. Les quotas en fait ce sont des points en plus réservés aux personnes qui viennent de favelas, aux personnes noires, aux personnes indigènes pour recréer un équilibre par rapport à toutes les difficultés qu'il traverse pour pouvoir avoir accès à l'éducation qui est très complexe au Brésil. Et si jamais ça t'intéresse, je te ferai une vidéo sur la question. Et donc le gouvernement essaye de faire supprimer les quotas depuis le début du mandat. Au niveau des attaques contre la démocratie, l'organisation des droits humains a affirmé que Bolsonaro était une menace sérieuse contre la démocratie. Il y a eu énormément de tentatives d'intimidation, de prise de contrôle, de placement de personnes dans les différents organes politiques et institutionnels. Et Bolsonaro a notamment tenté d'intimider la cour suprême en menaçant de la fermer et d'empêcher les élections en 2022. Le 7 septembre, il a même appelé aux gens à aller dans la rue pour reproduire ce qui s'était passé aux Etats-Unis. Il faut savoir qu'au Brésil, il y a beaucoup de fanatiques, et notamment dans le camp de l'extrême droite. Et donc il a essayé de reproduire tout ce qui s'était passé au Capitole pour créer un coup d'État et pour que l'armée puisse reprendre le contrôle du pays. Et comme il est très proche de l'armée pour pouvoir reprendre la main et empêcher certaines institutions démocratiques d'avoir du pouvoir, heureusement ça n'a pas fonctionné. Ça a été un gros flop, mais c'était une énorme menace pour la démocratie. Sa justification était que les élections allaient être truquées, les mêmes justifications que Donald Trump. Et il a tenté de faire remettre en place le système de vote papier, alors qu'au Brésil on a un système de vote électronique qui est un des systèmes les plus sûrs du monde. Bolsonaro a notamment également dit plusieurs fois que seul Dieu l'enlèverait de la présidence, ce qui est un message très fort et qui veut dire beaucoup de choses. Et son fils a dit que la question n'était pas de savoir s'il y aurait un coup d'État, mais quand est-ce qu'il y aurait un coup d'État. Donc pendant toutes ces années d'extrême droite, on a eu énormément d'attaques, et ça c'est vraiment quelques exemples que je te donne, d'attaques au niveau de la démocratie. Et si jamais ce sujet t'intéresse, je pourrais également te faire une vidéo plus précise. Bolsonaro a également privatisé beaucoup d'entreprises qui appartenaient à l'État, notamment les autoroutes, la distribution d'énergie régionale, des institutions, des fondations. Et il a également privatisé la compagnie électrique publique qui est Electrobras, aux grandes dames de la population brésilienne. Si je ne dis pas de bêtises, il a essayé également de privatiser la compagnie des eaux. Je ne sais pas si c'est fait ou si c'est en cours, mais en tout cas c'était quelque chose qui est revenu très souvent. Il y a eu énormément de conséquences bien entendu sur la population, et on a vu notamment les conséquences avec Petrobras, la compagnie de pétrole du Brésil, qui a augmenté de manière extrêmement significative l'essence au Brésil. On est passé d'à peu près 1 réel, on est passé d'un litre d'essence qui était de 3 réels et quelques, à 6, 7 réels. Et dans certaines régions du Brésil, l'essence dépasse les 10 réels le litre. Au niveau des violences, on a un nombre record d'armes importées et de violences qui est en hausse. Depuis le début de son mandat, Bolsonaro a changé 31 fois la loi pour faciliter le port d'armes et les importations. En 2019, 6 375 personnes ont été tuées par la police brésilienne. Généralement, les personnes qui sont tuées et qui sont ciblées par la police sont des personnes noires, et 80% des personnes tuées sont noires. Dans l'état de Rio, les policiers sont responsables de 30% des morts violentes. Depuis son élection, le président Jair Bolsonaro a décidé de supprimer la notion de violence policière et de ne plus communiquer les données des rapports annuels des personnes tuées par la police. Les féminicides également ont énormément augmenté. En 2019, 1326 féminicides ont été recensés au Brésil. Chaque jour, 3 à 4 femmes brésiliennes sont tuées. En 2021, le gouvernement Bolsonaro a bloqué énormément de programmes visant à combattre les violences faites aux femmes. Toutes les minorités du pays sont menacées depuis le début du gouvernement d'extrême droite. Beaucoup de mesures de protection ont été supprimées au tout début du mandat. C'est le cas notamment de la communauté LGBT et des peuples autochtones qui sont très souvent ciblés par des attaques et qui ont de moins en moins de protection. En ce qui concerne les personnes trans, par exemple, sur les 8 premiers mois de 2020, il y a eu une augmentation de plus de 70% des meurtres de personnes trans. En 2019, les attaques contre les quilombos ou contre les personnes indigènes a augmenté de plus de 23%. Les quilombos, ce sont historiquement les endroits, les communautés dans lesquelles se réfugiaient les anciennes personnes réduites en esclavage qui s'étaient échappées. Et ce sont des communautés qui sont restées, qui existent encore, de personnes noires, de personnes plutôt pauvres. Et ce sont des communautés qui existent dans différentes parties du Brésil. Et on en a notamment plusieurs à Rio. L'année dernière, 24 défenseurs des droits humains ont été assassinés. Et de nombreux défenseurs de l'environnement sont encore assassinés à ce jour. Au niveau de la santé maintenant, la crise du Covid n'a absolument pas été gérée. Il n'y a eu aucune politique contre le Covid. Si tu veux des informations par rapport à ça, je t'invite à regarder les vidéos que j'ai réalisées par rapport au Covid. Je te les mets dans la barre d'infos. Le résultat, c'est qu'on a plus de 600 000 morts au Brésil. Le président a pendant longtemps bloqué toutes les commandes de vaccins. Les gens allaient dans la rue pendant la pandémie pour manifester et pour demander le vaccin. Et on a découvert après que ce blocage venait du fait qu'il avait un contrat avec un laboratoire non homologué chinois. Et qu'il avait des accords pour acheter des vaccins beaucoup plus chers. Et pour recevoir des commissions à chaque vaccin vendu. Mais une commission, comme un tribunal de justice de Covid, a découvert cet achat. Et l'achat n'a pas eu lieu. Également, ce gouvernement négationniste, complotiste et contre le vaccin a tout fait, bien évidemment, pour vendre de la chloroquine. En a acheté énormément. Et a réduit certaines parties du Brésil à des laboratoires de tests de la chloroquine. Je pense par exemple à Bahia. Il y a eu énormément de morts dans la région de Bahia. Parce que les personnes recevaient des kits anti-Covid, des kits faits de chloroquine et autres médicaments. Et l'idée était de tester l'immunité collective et de tester la chloroquine sur les gens. Et la conséquence a été de nombreux et de nombreux morts dans cette région. En ce qui concerne la santé, il faut savoir que le Brésil est très lié au lobby agroalimentaire. Et d'ailleurs, dès son arrivée au gouvernement, le gouvernement Bolsonaro a supprimé le ministère de l'Environnement pour le donner au ministère de l'Agriculture et mettre à sa tête des personnes importantes du monde de l'agroalimentaire. Et le résultat, c'est que dans ce pays, énormément de pesticides sont libérés. Et durant ces dernières années, plus de 674 nouveaux pesticides ont été libérés par le gouvernement Bolsonaro, faisant du Brésil le premier consommateur de pesticides au monde. Pour parler d'environnement maintenant, de août 2019 à juillet 2020, plus de 11 000 km² de forêts amazoniennes ont été brûlés de manière volontaire pour pouvoir favoriser la monoculture, notamment de soja ou pour étendre les élevages de bovins. Et c'est une véritable catastrophe pour l'environnement, non seulement pour le Brésil, mais pour le monde entier. Là où avant, les incendies volontaires étaient contrôlés, dès le début du gouvernement Bolsonaro, ils ont été complètement libérés, les postes de contrôle ont été supprimés. Et donc, ce sont les acteurs de l'agro-industrie qui ont eu les autorisations pour brûler à volonté et pour pouvoir faire pousser du soja, qui entraîne des sols appobris, détruits, qui probablement ne pourront plus rien donner d'autre plus tard. La surface de forêts détruites a quasiment doublé par rapport à la déforestation qu'il y avait eu les 10 dernières années précédentes. Pour terminer, le gouvernement Bolsonaro et le gouvernement des fake news et de la désinformation. Depuis l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite, la désinformation est devenue de plus en plus présente, elle est même omniprésente ici au Brésil, et elle a exploré durant la crise du Covid. Avec à sa tête un président négationniste, le Brésil a battu le record d'attaques contre les journalistes durant la pandémie. Selon la Fédération Nationale des Journalistes, il y a eu plus de 428 attaques contre les journalistes en 2020. Et parmi ces attaques, il est question d'agression physique, d'agression verbale, de censure, d'intimidation, de menaces, de harcèlement judiciaire, d'actes de discrédit de la presse et également de meurtre. Ce dont je te parle là, ce sont les faits très résumés de ces 4 ans de gouvernement d'extrême droite. Je pourrais te parler des heures de ça, j'en parle beaucoup dans mes vidéos vlog. Il y a énormément de choses à dire, énormément de choses qui se sont passées, il y a eu énormément de changements. La culture par exemple a complètement été mise de côté, a complètement été effacée. Il est très difficile maintenant d'avoir accès à de la culture au Brésil, même si on a l'impression qu'il y en a. C'est très faible par rapport à ce qu'il y avait avant parce qu'il y a énormément de censure, il n'y a plus de budget. Parce que les évangélistes soutenus par le gouvernement Bolsonaro ont également pris énormément de place dans le gouvernement, dans la sphère sociale. Le gouvernement d'extrême droite a aussi libéré la parole, libéré l'homophobie, libéré le racisme, libéré la misogynie, libéré toutes les attaques vers les minorités. Là où avant on avait moins la possibilité de parler ouvertement, maintenant on a un lit qui représente tout ce pan terrible de la société. Et donc les attaques envers les personnes n'ont jamais été aussi fortes au Brésil. Je me souviens pendant les élections de 2018 qu'il était très difficile de prononcer le mot Bolsonaro dans la rue parce qu'on pouvait se faire attaquer, on pouvait se faire attaquer physiquement et verbalement. Il y a même eu des meurtres pendant les élections de 2018. On entend régulièrement parler de meurtres politiques ici au Brésil et ça s'est énormément accentué depuis ce gouvernement. Je pense notamment à Marielle qui était une parlementaire et qui s'est fait assassiner en 2018. Le racisme et les actes de racisme ont explosé au Brésil, à Rio, à São Paulo, dans les grandes villes. J'en parle régulièrement, je parle des faits divers, de tous les meurtres qu'il y a de la part de la police sur la population noire, de tous les meurtres dans les favelas, des attaques de la police militaire dans la favela qui sont soutenues par les gouverneurs, par les maires, par les préfets en place et par le gouvernement. Il y a également énormément d'attaques contre les femmes. Les femmes n'ont jamais été autant vulnérables que depuis qu'on est dans un gouvernement d'extrême droite. Le droit à l'avortement n'existe pas au Brésil, il existe seulement dans deux cas, dans le cas d'un viol ou dans le cas d'un danger pour la mère. Et le gouvernement essaye depuis le début de faire supprimer ces deux cas. Il y a beaucoup d'attaques sur la famille, ce qu'elle représente, d'attaques de religion. Il n'y a jamais eu autant d'attaques envers les religions que depuis le gouvernement Bolsonaro, tout simplement parce que le gouvernement lui-même attaque les religions, notamment les religions afro-brésiliennes. Quand Bolsonaro a été élu et que j'ai fait la vidéo dans laquelle je pleurais parce que c'était un gros choc pour moi, je n'imaginais pas quelles seraient les conséquences. Et je me disais en toute sincérité que comme on était dans un état fédéral, probablement qu'il n'y aurait pas un si grand impact sur la société. Et ce n'est absolument pas le cas. On a un impact qui est énorme sur la société brésilienne. On a un impact qui est énorme dans tous les aspects de la vie du citoyen. Et il est triste de voir comment la qualité de vie des Brésiliens s'est dégradée pour tous les aspects que je t'ai donnés là. C'est très triste de voir comment ce gouvernement a complètement abandonné les Brésiliens pendant la crise du Covid. Et de voir le nombre de morts qu'on a eues ici au Brésil, les conséquences qu'on voit encore sur les Brésiliens de cette crise du Covid. Le Brésil n'a jamais été autant polarisé avec des personnes qui sont ou très de gauche ou très de droite. Et des personnes qui s'entretuent pour des convictions politiques. Beaucoup de gens ne se parlent plus. Les familles sont détruites pour des convictions politiques. Et c'est quelque chose que je n'imaginais pas avant de venir ici. Parce que j'étais très loin de la politique en France. Et en France, je ne me souvenais pas de voir autant de déchirements pour des raisons politiques. Pour te donner un exemple, moi-même, je ne suis pas capable de parler avec une personne qui a voté pour Bolsonaro. Parce que pour moi, les conséquences de ce vote sont tellement fortes sur la population brésilienne. Et on assiste à un véritable génocide de la population brésilienne qui n'est pas pardonnable de voter pour lui. Et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans la société. Donc, ça crée une société assez triste où la politique a une place extrêmement importante au sein même des familles et des relations des humains. Et des conséquences très importantes sur la vie quotidienne des citoyens. Je pourrais te parler des heures de la politique brésilienne, de la société brésilienne, parce que c'est un sujet qui me passionne. Je te prépare des vidéos sur ce sujet-là. Je lis des livres pour m'informer. Je lis notamment un livre magnifique qui est ce livre-là, Brésil, le bâtisseur de ruines, qui me donne plein d'informations sur ce sujet. Et j'espère qu'à partir de ce livre-là, qui a l'air absolument passionnant, je pourrais te proposer plein de vidéos sur ces dernières années dans un gouvernement d'extrême droite. Là, je t'ai fait un énorme résumé. Il manque énormément d'informations, mais je pense que si je commençais à te parler de tout ce qui se passe au Brésil depuis ces dernières années, ça durerait des heures. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite surtout pas à me le dire dans les commentaires pour que je sache que c'est un sujet potentiel de vidéos qui pourrait fonctionner. Si je t'ai fait cette vidéo, c'est parce qu'on est dans le second tour des élections en France que j'ai cette vision-là de ce qui pourrait se passer si l'extrême droite était élu en France. Et j'avoue, ça me fait très peur. Les résultats sont sortis là il y a quelques heures. Et donc, si cette vidéo peut te donner une idée et peut-être t'influencer pour ne pas laisser l'extrême droite arriver en France, j'aurais l'impression d'avoir fait ma part. Je te fais de gros gros bisous. Je te dis à très bientôt. Et surtout, dis-moi si ce sujet-là de l'extrême droite au Brésil t'intéresse. Bisous. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501